C'est la façon dont je qualifie ma musique, c'est le mélange élégant de la musique africaine à la musique du monde. Tu peux chanter sur du jazz tout en restant d'hibitique, c'est-à-dire ma voix est la première qualité de ma musique. C'est pas la plus belle voix du monde mais c'est juste la voix stratégique. Chez nous, on est beaucoup attaché à Dieu, à la prière, donc je chante ce genre de choses, les réalités, je chante notre quotidien. En quelque sorte, ma musique c'est pour donner de la force à celui qui écoute, c'est pour toucher l'âme de la personne qui écoute parce que je chante en fait avec mon âme. C'est très important parce que je pense que c'est ça qui m'a motivé d'ailleurs à chanter. Je pense que je suis plus à l'aise, c'est les esprits qui chantent à travers moi quand je suis en Rennes, par exemple. Mon but c'était d'internationaliser la musique du Bénin, de motiver la jeunesse parce que notre population est jeune. Donc j'ai dit, ok, pourquoi ne pas faire un truc qui accroche tout le monde sans déranger la culture du pays, c'est-à-dire en gardant notre culture est basée sur le message. Quand tu veux faire une chanson, même si c'est pour danser ou c'est pour quoi que ce soit, tu dois passer un message. J'ai une fondation qui s'occupe de détecter les talents de la rue. C'est précisément des gens qui n'ont personne, mais qui ont un talent immense. La fondation Soy Mavo doit les prendre. L'objectif, ce n'est pas qu'ils sortent pour sortir, mais c'est pour apporter quelque chose à la culture, à la musique africaine, apporter notre pire à l'édifice. Et je me vois à la fin comme un parrain pour plein de gars, plein de jeunes derrière moi et les aider, puisque j'ai plus de 1000 chansons que j'ai déjà écrites. Je ne peux pas chanter ça tout seul. Je dois partager, aider les jeunes qui ont un talent, leur insérer les jeunes divitiques et partager leur vision de la chose avec moi parce qu'on a besoin de l'originalité dans ce nouveau monde. Sous-titrage Société Radio-Canada